Le Bifro Le Bifro Elle peut enlever Elle peut m'attraper C'est fini Madame Mesdames et Messieurs, Chers amis de la presse nationale et internationale, Chers amis de la presse en ligne, Merci encore une fois à l'espace de deux semaines au cours de ce mois d'août d'avoir accepté mon éducation. Depuis le 6 août dernier, date de l'annonce valorisée anti-constitutionnelle et sa candidature à l'éducation présidentielle d'octobre 2013, M. Alassane Draman Ouattara a de nouveau précipité d'autres pays, la Côte d'Ivoire, dans une zone de turbulence à l'issue incertaine. Son refus délibéré de respecter les articles 55 et 183 de la Constitution qui, sans équivoque, lui offre la possibilité de briguer un troisième mandat, même dans une nouvelle République, a provoqué une vague de remous sociaux sur l'ensemble du territoire national et est en train de nous conduire irrémédiablement vers le chaos qui avait été prédit en 2016 par le ministre Sissé Bacombo. En effet, depuis quelques semaines, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, des manifestations de protestation contre cette autre viol de la Constitution par celui-là même qui est censé en être le carat, sont régulièrement organisées par le peuple de Côte d'Ivoire. Les populations, particulièrement les jeunes et les femmes d'Aben Gourou, en Pzope, en Poufe, en Pofile et en Lepé, en Yakase Yaptogrou, en Yakase Me, Tanda, Dembo-kro, Sankadyo-kro, Anyaswe, Prio, Kounfao, Kawgra, Tumodi, Shyebiso, Divo, Kibéo, Sibre, Tsayiwa, Isia, Grandzatri, Zoukoube, Sinfra, Bangolo, Gikolo, Diokoué, Kouibli, Fakobli, Fergese Dougou, Koroko, Tabou, Dabou, Sikensi, Tiasade, Ndousi, Elibou, Bonoua, Benjerville, Sangon, Yopougon, Agouédo, Anono, Portboué, Abobodoumé, Belleville, Abobo. Mais je ne vais pas arrêter là, parce que je ne vais citer que cette ville et cette commune d'Abidjan. Conformément à nos droits constitutionnels, ces populations se sont dressées, les mêmes nues, pour protester contre cette autre imposture. Hélas, alors que nous avions espéré que notre appel du mardi 11 août 2020, qui invitait la force de l'ordre à exercer correctement leur rôle régalien dans quatre heures de manifestation, serait entendu. Il a été donné à la communauté nationale et internationale de voir les forces de l'ordre se lancer dans une action répressive contre des jeunes et surtout contre des femmes sans défense. Avec un déploiement de chars et d'engins de répression, y compris des aéronefs, provoquant des scènes de barbarie d'un autre âge, avec à la clé des arrestations et de nombreuses vultures. Parmi les personnes arrêtées, il faut mentionner Mme Puchéry Édith Oubalé, militante des droits de l'homme, coordinatrice nationale de la plateforme de la société civile, action citoyenne ivoirienne, ACI, qui est incarcérée. Quant aux victimes, le bilan macabre, provisoire, au 27 août 2020 est lourd. Il y aurait au moins 23 morts. Au titre toujours des victimes, en plus de ces morts, il faut déploier de nombreux blessés, des destructions délibérées et ciblées des biens des populations jugées proches de l'opposition, par des supplétifs instrumentalisés, mais microbes, et qui selon le rapport d'Amnistie Internationale, publié le 17 août 2020, seraient encadrées par des forces de l'homme. Je prends à nouveau la parole. Et je la prendrai désormais chaque fois que de besoin. Je prends la parole pour tirer la sonnette d'un âme, parce que le contexte devient particulièrement préoccupant. Notre pays est en train de basculer dans des violences inacceptables. Parce que des gens, contre la volonté du peuple, et contre le droit constitutionnel, ont décidé de prendre à l'otage le pays en s'arracinant au pouvoir à tous les moyens, même s'ils sont marchés dans le sein des Ivoisiers. Alors, j'ai juste organisé des affrontements interditeurs. Autant d'actes qui sont passibles de poursuite devant la haute cour de justice ivoirienne et les juridictions inter-afriquelles. Face à cela, je ne peux pas. Des citoyens manifestent les mains nues pour défendre et protéger leur constitution. Et on en repose la brutalité. Je ne peux pas m'éterre. Et comme moi, d'autres leaders d'opinion devraient se lever pour donner de la voix et dénoncer ces manques de respect de nos droits et de notre constitution. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces citoyens morts pour notre vie. Tous ces citoyens morts pour s'être dressés contre le viol de notre constitution et les postures. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Endeuillées méchanceté à nos concitoyens meintrés dans leurs chaires qui porteront pour certains et peut-être pour toujours des séquelles à ceux qui ont perdu leur commerce, leurs entreprises, leurs logements, leurs biens acquis au prix de durs laveurs. à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des victimes des effets directs ou des effets collatéraux de cette crise pré-électorale. Je dis, Yako, je vous exprime toute ma compassion. Je voudrais à nouveau inviter les forces de l'ordre à l'exercice de leur vision qui est d'abord et avant tout de protection plutôt que de répression dans un état de droit et dans une république démocratique. Afin d'éviter à notre pays ce triste décor post-manifestation des civils, je voudrais les inviter à la retourner. La liberté de manifester est un droit qui est dévolu et reconnu aux citoyens. Elle est le miroir de la vie d'une nation qui se veut démocratique. Et ainsi que l'a dit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la répression et l'intimidation n'ont pas l'impresse en démocratie. Je déclare ici et fermement que nous ne cèderons ni à aucune intimidation ni à la répression. Ceci dit, je voudrais revenir sur une proposition que j'avais faite lors de mon point de presse. J'avais demandé que pour la paix et la réconciliation nationale et afin que les élections programmées se déroulent dans un environnement apaisé, que M. Ouattara prenne une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires, permettre aux exilés de retrouver leur tête en taille et pour que M. Laurent Pagot désormais acquittait des charges contre lui devant les juridictions de première instance de la Cour pénale internationale puissent non seulement rentrer au pays mais jouir de tous ses droits du citoyen. En réponse à ma requête, le pouvoir a du suffisant non seulement la commission électorale indépendante a maintenu le retrait du nom du président Laurent Pagot de la liste électorale mais les juges de première instance viennent d'atterriner ce retrait en prononçant sa réagation définitive des listes. Nous continuons d'espérer que M. Laurent Pagot sera arrêté car c'est le droit. M. Ouattara lors de son investiture en tant que candidat du RHDP se gargalisant de sa prochaine victoire s'est plus bien fondée de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. je voudrais redire que personne ne pourra plus intimider que personne ne pourra plus nous intimider quand il s'agit de la vie et de la vie de notre nation. Les Ivoiriens doivent se donner le droit et la liberté de voter de meilleurs d'entre ceux qui aspirent à diriger les destinées de leur pays. Ils n'acceptent donc pas que par des subterfuges juridiques, des manipulations des conditions électorales et par des intimidations des candidats soient écartés des élections. Non, nous n'acceptons pas cela. À propos des élections, tous les observateurs attentifs de la vie politique de notre pays s'accordent pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des votes propres et transparents dans un environnement sécuritaire et sain. Beaucoup, beaucoup de manquements entourent l'organisation de ces élections. Premièrement, concernant le président même de la CERI, M. Puybert, Puybert, Ibrahim, vient de se rendre coupable d'une faute professionnelle grave par laquelle il se discanifie lui-même et doit être révoquée de la présidence de la CERI. En tant que citoyen de cette nation, je le recuse à ce poste. M. Claude et je cite « Mais il n'a pas pu échapper au président de la CERI, lui-même magistrat de formation et de fonction récentes, que son intervention télévisée sur un sujet aussi sensible en cours d'instruction devant la juridiction électorale que lui-même préside et qui, à la date de son intervention n'avait pas encore vidé sa saisie constitue une faute professionnelle incontestablement disqualificative qui lui nourrit suspicion légitime et commande sa récusation dans un potentiel classique. Bien mieux, une telle sortie médiatique le 16 août 2020, alors même que la CERI saisie depuis le 5 août du potentiel de l'inscription de M. Laurent par le sur la liste électorale, n'avait pas encore vidé officiellement sa saisie à la date du 16 août, contrevenait aux dispositions de l'article 22 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CERI, qui dispose. Les délibérations de la CERI sont secrètes. Indépendamment des actions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit sous peine de révocation de révocation à tout membre de la Commission d'exyper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa vision de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis par la Commission. Voilà, c'est simple. La révision de la CERI ne concerne pas seulement la justice et l'équité de cette institution, mais également et surtout sa neutralité et son équilibre. Entre les mains de personnalités partisanes, cet instrument devient une arme, un moyen redoutable de manipulation et de falsification. En 2010, le président Laurent Gbagbo avait pu bien faire en cédant la présidence de la CERI à ses adversaires et c'est ainsi qu'après M. Mande Robert, un autre cadre PDCI allié du RDR, en l'occurrence M. Rousseau Bakaïko, avait été retenu pour la présidence. Il est vrai que ce n'est pas la CERI qui vante. Mais c'est elle qui traite les punitaires et c'est elle qui dit les premiers résultats. Ici, la rigueur et l'intégrité, la neutralité sont donc des exigences importants. Quant à moi, j'ai toujours souhaité que la CERI soit vraiment indépendante et par conséquent qu'elle soit dirigée, qu'elle soit présidée par des personnalités qui n'ont aucune filiation avec aucun parti politique. Les représentants des partis devraient simplement être chargés de contrôler l'équité et la neutralité effective des actes posés par cet ordinateur constitutionnel. Deuxièmement, sur l'organisation des élections, de graves anomalies constatées, notamment sur le fichier électoral, ne sont pas prises en compte. Nos équipes communes, 9 BIP, des pays, ont trouvé sur la liste électorale 7000 inscrits sans père ni mère, 35 Burkinabés en possession de 4 électeurs, 7 inscrits âgés de moins de 1 an, 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote différents, une personne qui se retrouve elle seule à Kumasi, à Bobo, à Barkori, à Bassam, à Kokoti, à Djamé, à Tegoubé, à Yama, à Benjerville, à Yopoubon, à Tracheville, à Portboué et au Pato. Elle seule est potentiellement détentrice de 13 cartes électeurs. Ils y ont même trouvé des décédés sur la liste. C'est le cas, par exemple, de M. Jean-Covidibi. On y trouve également des augmentations abnormales du nombre d'électeurs. L'étude sur tout l'ensemble du pays n'est pas encore achevée. Mais déjà, sur Abidjan, l'attention est retenue à propos de la commune du Plateau. La commune du Plateau, en 2015, comptait 24 091 électeurs. Aujourd'hui, en 2020, cette commune-là compte 66 266 électeurs. On est passé de 24 000 à 60 000 au plateau. de la commune-là. Ce qui correspond à 42 145 électeurs en plus, soit une augmentation de 175,07 %. de la commune-là. La commune de Portboude, qui comptait en 2015 97 617 électeurs, compte aujourd'hui, en 2020, 134 365 électeurs, ce qui correspond à 36 000 électeurs en plus. Soit une augmentation de 37,65 %. Portboude, cette commune qui connaît, qui a connu ces derniers temps tous les déplacements des quartiers détruits, cette commune-là connaît une augmentation de 37,65 % de l'électeur. Ces élections-ci ne doivent pas se tenir. Tant que les graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Je cite notamment la constitution même de l'organe, les radiations contre-performance des listes, l'audit de la liste électorale, l'adoption consensuelle du découpage électoral, l'annulation des décisions prises par le chef de l'État concernant les parrainages et les cotés de la caution de 50 millions de CFA, etc. frères et sœurs, refusant de légitimer cette parodie d'élections avec cette liste électorale non-audit, cette commission électorale non-consensuelle et partisane. Ce conseil constitutionnel dans la composition n'occurre rien de bon. organisé en État, ces élections seront loin d'être justes, loin d'être équitables, loin d'être transparentes. Nous ne voulons pas de semblantes élections présidentielles. Cette élection-ci est bipée d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu, ici, ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Et cette question-là, elle interpète chacun d'entre nous. Elle interpète tout le vent social de notre pays. Les hommes d'affaires, les intellectuels, les spécialistes de droit et de justice, les travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État, le monde paysan, la force de l'ordre ou de sécurité, les étudiants, les jeunes, les femmes, les sans-emploi, etc. Tous, nous sommes concernés. Je le répète, l'avenir de notre nation est en jeu. à ce moment-là, les civilisations sont en train de se laisser gagner par le découragement à cause des agissements et des propos de mes événements. Ce n'est pas un sentiment de voix. Je dis, une fois encore, levons-nous pour notre nation. Quelle que soit notre étude, quelle que soit notre religion, levons-nous, parons la route à toute forme de forfaiture, à toute forme d'arrogance. Reprenons notre pays en main. Quand un peuple le veut, il peut. nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de toute la côte du voie se joue ici et maintenant. Et pour adresser cette question vitale, moi, j'ai déposé mon cœur dans l'eau. non, il n'y a à moi ni peur, ni polaire, ni irritation, ni haine. Nous restons adossés aux noms humains que nous nous sommes nous-mêmes librement donnés. et nous restons adossés aux lois de vie. Le verset 35 et 36 du peuple 37 déclare au demeurant j'ai vu le méchant. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'est intercommentable vers toi. Il a passé et voici il n'est plus. je le cherche et il ne se trouve plus. Nous avons notre nation à partir. Levons-nous et bâtissons-la ensemble tel que les saines étudiants nous le recommandent dans Isaïe 28 verset 17. Je ferai de la droiture une règle et je ferai de la justice un niveau et la grève emportera le refuge de la force et les autres ils nommeront l'abri du mensonge. Je dis à tous les candidats à tous les Ivoiriens que des élections auront lieu à Beaux-Ivoire auront lieu dans ce pays et nous y participerons. mais auparavant notre nation aura réformé l'amironnement électoral et aura réconnu sa paix sa justice et sa sécurité que Dieu garde la bonne voie que Dieu protège les Ivoiriens. Sous-titrage Merci. 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 Bon, mesdames, maintenant là, vous allez vouloir vous asseoir parce que les journalistes et la première dame vont échanger. Merci. 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 Et le premier à prendre la parole est Bogasfouli. Alors, vous vous présentez. Vous présentez votre encadre. Vous vous posez vos questions. Nous souhaitons qu'il n'y ait qu'une question à un journaliste. Merci. 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 Ça marche, ça marche. Bonjour, mesdames, la première dame. Vous avez dit des mots forts, des paroles fortes sur ma tête. Je suis Bogasfouli. Je suis Bogasfouli. Je suis journaliste à la voix originale. Allô ? Je suis Bogasfouli. Je suis journaliste à la voix originale. Vous l'avez dit vous-même, notre pays est un poignet de chemin. Mesdames, nous savons qu'à Benoît, il y a eu des morts. 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 Mais le secrétaire exécutif du RHDP, il nous a dit que vous vous avez énormément cité, comme étant la responsable des morts à Bonnois. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Je vous remercie. Vous m'avez dit que la liste électorale indépendante est bourrée d'anomalies. Pourtant, le président Hubert a dit sur le plateau de l'NCI qu'on ne peut pas remettre en cause tout le processus électoral à cause de moins de 3% d'anomalies. Si vous avez saisi la commission électorale indépendante, quelle est donc été sa réponse ? Merci. Bonjour madame la première dame, je m'appelle Marius Akafis, je suis journaliste sur GameProof Africa.com. Bonjour madame la présidente, hier nous avons appris via les médias sociaux que le président de Longbago serait candidat à la présidentielle de 2020. Ce qui est étonnant, c'est que pour le long du processus, nous n'avions pas eu vente de cette nouvelle-là. Je vais parler par exemple de l'opération d'apparenage et c'est la suite. Est-ce que vous comprenez cette information et quelles sont les perspectives de la candidature du président de Longbago ? Je vous remercie. Le dernier pour cette liste, c'est Alain Zadi. Bonjour madame la présidente, je vais aller un peu dans le sens de mon professeur. Effectivement, hier, Jean-Journier avait dit qu'il avait déposé la candidature de Laurent Barbeau. Et aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas qu'on aille aux élections. Je vous demande s'il n'y a pas une contradiction à ce sujet. Donc, moi, nous sommes à la quatrième question. On va prendre un cinquième intervenant, que ce sera Poulibali. Je n'ai pas l'écrit. Poulibali. Bonjour madame la première dame. Poulibali, la mine génération nouvelle. Madame la première dame, dans votre information, vous avez invité les Ivoiriens et l'ensemble des candidats à l'évalier de cette élection. Avant vous, Guillaume, qui m'a voulu sourire également, avait une ancienne avion du même genre. Doit-on considérer cela comme un appel au bruit-côte ? Il est donc la première liste de ces questions. Réponse de madame la première dame. Merci beaucoup. Merci les prêts. La première question concerne l'accusation portée par M. Dicoubou. qui, comme vous l'avez dit, c'est d'être à l'origine des manifestations de Bonnois. Parce que je suis de Bonnois. Je suis de Bonnois. Et Buc Togo lui-même dit qu'il est de... A Gauville. A Gauville. Il est donc responsable de toutes les manifestations qu'il y a à Gauville et de toutes les... Près de toutes les tuerries à Gauville. Vous voyez ? Ce sont... Ce sont des propos qui sont des propos fallacieux et qui sont des propos inacceptables de la part de quelqu'un qui s'est dit responsable dans une nation. Monsieur Hubert, président de la CEI, a annoncé qu'il y a moins de 3% d'anomalies sur les listes électorales. Mais moins de 3% d'anomalies, là c'est grave. Et un responsable qui est chargé de diriger, d'organiser les élections et qui reconnaît qu'il y a des anomalies sur les listes. C'est grave. Et il veut jouer sur le postage. Mais ça, c'est lui qui a fait son analyse. Nous n'avons même pas compu, nous avons demandé que la liste électorale soit véritablement auditée. S'il n'y a que 3%, faisons-le. Et puis ça confirmera sa position. Et puis ensemble, on prendra la décision de ne pas tenir compte de 3% et d'aller quand même aux élections. Moi, mon propos, c'est que j'invite le pouvoir. J'invite M. Hubert à organiser l'audit de la liste électorale. Et puis on verra ce qu'on va dire. M. Loura Kpako, c'est ça, c'est la première question. La EDS a annoncé hier son intention de forcer quand même le barrage qui est dressé sur sa route. Je disais que EDS a annoncé sa volonté d'inscrire, de forcer le mur. N'est-ce pas ? La montagne qui est dressée sur son chemin pour faire accepter son candidat. Parce que EDS, tout comme moi, nous voulons aller aux élections. Nous ne sommes pas comme les élections. Il y en a un, j'en profite pour répondre en même temps, M. Boulibali l'a mis. Nous ne demandons pas de boycotter les élections. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous disons que ces élections-ci, les élections-ci, les élections-cien, où elles sont organisées en ce moment-ci, ces élections-là ne sont pas bonnes pour la nation. Et qu'il faut s'asseoir, il faut organiser, il faut réviser, il faut réformer. Il faut que nous fassions l'économie d'une nouvelle crise postélectorale. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Et que dans cette période-ci, qui est la période pré-électorale, que nous nous essayons et que nous fassions toutes les réformes qui s'imposent. Voilà ce que j'ai dit. Le reste, on dirait là les élections. Mais je ne demande pas de boycotter les élections. Je dis que les élections-cien-là, dans l'évolution actuelle, ne doivent pas se dire. Voilà ce que j'ai dit. Je pense que j'ai fini avec les questions. Voilà, j'ai fini avec les questions. Merci. Nous partons de la deuxième liste. Même si on m'a privé de micro, je voudrais m'avoir pédagogie. C'est ça. Oui. Oui, il faut regarder vos questions. Jean-Bakar, Jean-Bakar, Mélène Piti. Oui. Le prochain. Bonjour, madame la première dame. Merci pour votre propos liminaire. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que vous êtes, je dirais, le FPI est en alliance avec le PDCI et d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on annonce que le président du PDCI va déposer sa candidature, c'était aussi. Vous appelez à ne pas aller tout de suite à ces élections parce qu'elles sont déjà pipées. Est-ce que l'attitude de vos, je dirais, partenaires ne biaisent pas votre, je dirais, votre démarche ? Est-ce que vous ne pouvez pas changer peut-être de stratégie en appelant, si je m'abuse, à toute l'opposition unie pour aller contre Alassane Ouattara de l'SU voir la majorité parce que je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un seul parti ne peut pas gagner les élections à lui tout seul. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas aborder cette stratégie aussi ? Mémel. Nous, c'est Mémel, Fante, c'est le Royaume de Presse. Vous avez remis en cause d'abord la gouvernance de la CEI, la composition de l'élection électorale. Concrètement, est-ce que le... Est-ce que je veux savoir concrètement ? Est-ce que vous êtes prêt à participer à des élections que les élections à venir si vos dévendications ne sont pas satisfaites ? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Ferdinand Bailly. Merci, M. Ferdinand Bailly du quotidien de l'OTAN. Vous avez dit tout à l'heure que ces élections ne sont pas à venir. comment comptez-vous faire pour le parcours de l'État ou comment comptez-vous déravement. Patrice Coré. Alors, je suis Patrice Coré de l'Afrique Suissette. J'ai une question à travers ce discours que nous venons d'entendre. Ne craignez-vous pas des poursuites judiciaires pour incitation à la révole comme c'est le cas de M. Innocent Anaki Kobéna ? Anak, tu prends une personne là pour compléter à 5. Présentez-vous et posez votre question. Bonjour, Mme la deuxième vice-présidente du LPI. Je suis Georges Tomé-Dizina, le point suivant.com. Alors, moi, je voudrais avoir votre point de vue sur le refus du gouvernement ivoirien à aborder un passe-poir ivoirien à M. Laurent Kouagou, mais aussi sur la candidature de Afine Guésan comme candidat du LPI à la présidentielle d'octobre prochain. madame la première étape de la deuxième ministre de ces questions de la ministre. La parole est à M. Laurent Kouagou. je voudrais je voudrais à Jean-Bacan c'est pas à vous non, je parle de ça, c'est le dernier oui, c'est le premier qui a tout à l'heure j'ai pu noter Jean-Bacan Jean-Bélez-Milaine, de l'Ouest Africa démocratie radio bon, je retiens le Jean donc c'est le prénom de mon papa donc je vais t'appeler petit papa je voudrais vous remercier pour la suggestion que vous faites parce que c'est ça qui est normal et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'opposition doit s'organiser pour à ce niveau-là parler d'une même fois ça vient vous avez écouté ce qui a été dit hier par EBS ça va exactement dans le même sens que ce que j'ai dit vous avez écouté ce que M. Ducavier a dit plusieurs fois ça va dans le même sens que ce que j'ai dit sauf que eux quand ils ont opposé leur candidature c'est une question qu'il faut traiter par conviction c'est que les élections pour leur opposer leur candidature ou pas ces élections-ci on doit faire un son pour qu'ils aient le soutien alors il y a le suivant qui dit que je mets en cause des conditions de participation si les conditions ne sont pas réunies qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ? si les conditions ne sont pas réunies j'ai l'intention de l'appeler lui-même comme il est pour que vous voie pour qu'il appuie ma position ma répartication que vous tous vous appuyez ma position ma répartication sur plusieurs fois c'est même vous allez voir que la montagne va bouger c'est une question qui concerne tous les épargnés et il y en a qui demandent comment on doit faire pour que les élections ne se tiennent pas on doit d'abord dénoncer ce qui se passe et c'est ce que je suis en train de faire on doit dénoncer ce qui se passe on doit le dire haut et fort juste là c'est ce que les choses bougent voilà c'est ce que j'entends et je souhaiterais qu'on soit nombreux à élever la voix je vais dire dans la le texte éliminaire pour que les élections se tiennent mais en tout cas pour la proposition ça ne va pas crier jusqu'à ce que les élections que les conditions des élections soient changées il y a un qui me demande si je ne crains pas des poursuites judiciaires je ne sais pas ah si des poursuites judiciaires viennent parce que je fais une répartition qui est juste comme on dit Dieu jugera entre nous et ceux qui ne bougent j'ai pas j'ai pas j'ai pas reçu son passeport reçu son passeport j'ai pas reçu son passeport j'ai eu un véritable scandale et c'est tout à fait anormal ça c'est mon point de vue j'arrive même pas à comprendre pourquoi on refuse le passeport au président moi j'arrive pas à comprendre ça parce que quand on lui donne son passeport ça enlève quoi au pouvoir de de monsieur Ouattara ou bien est-ce que c'est ça venu ici là qui est tellement effrayant il m'a dit tchou tu veux il m'a dit et puis qu'est-ce que je pense de la candidature de Yafi c'est un citoyen peut se porter candidat il n'est pas candidat de mon parti si vous me demandez ce que je pense de la candidature de monsieur Alassane Ouattara comme cette candidature n'est pas constitutionnelle j'en parle mais c'est dans tous les autres citoyens qui veulent présenter sa candidature qui présentent sa candidature je leur dis à tous ceux qui ont présenté la candidature que je souhaiterais ça c'est mon souhait qu'on n'aille pas à cette élection quel que soit leur non quel que soit leur parti je souhaiterais qu'on n'aille pas à cette élection je m'adresse même aux militants du RHTP pour leur dire leur candidat à déposer sa candidature mais je souhaiterais que dans ces conditions il n'y ait pas d'élection la question je l'adresse à tous les évois quels que soient les partis quels que soient leurs bords quels que soient leurs religions quels que soient leurs ethniques voilà je vous pense nous allons enclencher la dernière liste au bout de cela nous aurons entendu 15 questions vous nous confie en des fesses c'est bon le Bougal Sibori va revenir qui encore quelqu'un derrière je vais fermer la liste qui est là-bas vous avez ça le Bougal Sibori il est où ? il est là-bas il est là-bas il est là-bas il est là-bas OK bon le seul récit qui vise M. Bougard-Sivoli en prendre sa question. Les échecs seront terminées. Oui, celui. Madame la Première Dame, je reviens à la charge. Dès que l'opposition a annoncé des manifestations de lutte, le secrétaire exécutif de la RACDP, le ministre André M. Bougou, a dit que les militants du RACDP avaient fait prévaloir leur majorité d'Agari. Aujourd'hui, nous voyons des affrontements entre les Ivoiriens, mais notamment entre les militants qui se réclament du RACDP et les militants de l'opposition qui marche pacifiquement. il y a des morts. Quel est le rapport que vous faites entre sa déclaration et ce qui n'est pas survenue ? Je vous remercie. C'est le sujet d'une thèse. Madame la Présidente, la parole est à vous. Après avoir répondu à cette question, vous pouvez donc conclure la conférence. la démocratie en Côte d'Ivoire se construit depuis 1990. C'est une marche qui a été laborieuse. et puis, sous la gouvernance du Président au Fouette, on a fini par s'entendre sur un bouddhiste libertine. L'opposition a le droit de manifester. Le pouvoir dans ces conditions-là doit encadrer les manifestants. En contrepartie, l'opposition a le devoir de manifester pacifiquement sans casser. Aujourd'hui, ça a été difficile. La première marche ceux qui ont suivi l'actualité voyenne ont dû se souvenir de la toute première marche qu'il y a eu à Côte d'Ivoire à Benoît. Le premier meeting de l'opposition s'est tenu à Benoît. Et ce meeting a été dispersé dans la force et dans la violence par les policiers du PDCI de l'époque. Ça a été très dur. Mais c'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on entendait des grenades à Tumogène en ligne. C'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voyait qu'on respirait les gaz à Tumogène. et puis il y a eu d'autres marches comme ça, d'autres manifestations comme ça au plateau à Côte d'Ivoire qui ont été également dispersées dans la violence. On était en train d'apprendre la démocratie. dit, dit, dit. Et finalement, chacun a appris et on a mis en place des rêves. Vous manifestez, nous on encadre. Vous ne cassez pas et nous, on ne vous t'appasse pas. et puis c'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça qu'on apprend. Mais, le LHDP est au pouvoir aujourd'hui. Et, bon, peut-être que les membres là, ils n'ont pas su. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir et au lieu de respecter ces règles-là, qui sont pourtant bien écrites. Quand vous décidez de manifester, et si la manifestation la même, elle, elle ne peut pas être reçue. Elle ne peut pas être autorisée. Donc, quelles que soient les dispositions que vous prenez, et, leur réaction, c'est de venir frapper. C'est de venir tabasser. et c'est pour ça que vous avez constaté ce que vous avez dit. Les Ivoiriens décident de manifester. Ils le disent clairement. On va manifester contre ceci. On va marcher dans le rue. Ou bien, on va faire ceci. En réponse, ils lèvent lèvent pour tout. Pour venir attaquer les manifestants. ça veut dire qu'on doit retourner encore à l'école de la démocratie pour apprendre à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comment doit fonctionner une société démocratique. Voilà ce que je peux faire comme commentaire là-dessus. Les allistations, le fait de mobiliser une population qui vous soutient, vos militants, etc., pour venir attaquer, c'est... C'est honteux. Je peux dire ça comme ça. C'est honteux. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Quand ils font les manifestations, il n'y a pas longtemps, le président à la salle a mis même dans les quartiers des étrangers pour transmettre, pour diffuser les manifestations pour que les gens dansent, etc., etc. Hein? Oui, c'était un moment du message à la nation. Mais qui les a attaqués? Est-ce que l'opposition est allée les attaquer? L'opposition, là, elle a appris depuis 90 à la société ivoirienne toute entière comment fonctionne la démocratie? et elle ne reste sur cette voie-là comment fonctionne la démocratie. Et quand les autres là, nous rejoignent et nous avons plus de problèmes, si tu manifestes que tu as annoncé ta manifestation, les autres te regardent, tu fais ta manifestation. s'ils aient aussi ils font de la contre-manifestation, mais à part, ils ne viennent pas attaquer les troupes des ceux qui sont en train de manifester. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que la société doit fonctionner. Tant qu'elle ne fonctionne pas comme ça, c'est des... ça provoque des crises, ça provoque des tensions plus difficiles. Voilà, c'est ce que je ne peux pas. je voudrais vous remercier pour d'abord pour l'écoute et puis aussi pour les questions que vous avez soulevées, que vous avez posées. C'est ça l'expression de la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense et puis il donne à l'autre la possibilité de répondre à ce qu'il pense. Et comme je l'ai dit, notre pays est à la planète des chemins et nous devons pourtant aller de l'avant. Nous devons aller et construire un simple que nous pouvons voir à pèser. respectueuse des droits et des libertés des citoyens. Je voudrais vous remercier et espérer que vous allez vous faire faire écho à ces propos que j'ai tenus de manière à ce que toute la Cour du Voix sache que ces élections signe. Elles sont dangereuses pour l'équilibre, pour la santé, pour l'unité même de la nation. Et qu'il faut d'abord régler tous les problèmes préalables avant d'aller à ces élections. Que Dieu bénisse la Cour du Voix et que Dieu vous bénisse. Merci. Madame la Présidente, j'étais 45 journalistes à être là pour vous entendre et échanger. de la Cour du Voix. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada